Moi, je joue du basson. En fait, le basson, il est plutôt venu à moi plus que moi je suis venu à lui parce que mon père en faisait un petit peu dans une harmonie municipale. Et il a voulu que je joue cet instrument. Et quand j'ai commencé, bon, le temps d'avoir l'âge, d'avoir les doigts assez grands pour ça, j'ai commencé et puis ça a été un chouette, chouette moment avec un professeur très, très bien aussi. Le basson appartient à la famille des bois. Le basson qui fait donc des sons, c'est le plus grave dans la famille des bois. Vous me trouvez dans les trombones plutôt quand vous regardez l'orchestre sur la droite, au fond, on va dire. Alors, le basson, c'est 2,50 m de tuyaux qui sont repliés dans plusieurs morceaux de bois. Nous avons en bas la culasse. Ça, c'est ce qu'on appelle la petite branche. À côté, la grande branche. La pièce du haut qui s'appelle le bonnet. Et pour finir et affiner tout ça, on rentre cette petite pièce métallique qui s'appelle le bocal. On lui met à la fin ce qu'on appelle une hanche. C'est ça. On n'a plus qu'à souffler. L'instrument, il a grosso modo un peu plus de 400 ans. Donc, il est passé en fait par toutes les étapes de la musique depuis, on va dire, à partir grosso modo de la musique baroque un petit peu avant jusqu'à maintenant. Donc, en fait, rien n'interdit qu'on fasse ce qu'on veut avec cet instrument, avec celui-ci comme avec les autres d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il est surtout utilisé dans le sein de l'orchestre pour de la musique dite classique. Une fois en prison, ou après avoir présenté le basson en parlant du grand-père dans le conte pour enfants de Pierre et Loulou, la personne qui était en face de moi m'a dit « Je ne connais pas ton grand-père, moi j'en connais un autre, c'est le parrain. » Et là, il s'est levé en face de moi. C'était un gars qui devait faire au moins 1m85, bodybuildé. Il m'a serré la main et il m'a dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu t'adresses à moi. » Moi, le basson m'a porté beaucoup de choses, d'abord personnellement, parce que c'est un plaisir de jouer cet instrument, d'avoir des échanges avec cet instrument. Et professionnellement, il m'a permis d'intégrer un orchestre avec tout le plaisir qu'on peut avoir de jouer dans un orchestre. De pouvoir partir en tournée, de découvrir du pays, de jouer avec des merveilleux solistes ou des chefs d'orchestre. En ce qui me concerne, vraiment un grand bonheur. J'aime mon métier.